Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma frustration. Pourquoi est-ce que je ne fais plus de vidéos cheveux sur ma chaîne? Pourquoi est-ce que vous vous rendez compte que depuis un moment je ne parle plus trop de cheveux crépus, d'entretien du cheveu, d'assus et tout ça? Alors ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est un commentaire récent que j'ai vu sur une de mes précédentes vidéos que j'ai fait il y a quelques semaines. Et je me suis dit il faut que je fasse quand même cette vidéo pour parler aux personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne par rapport peut-être aux vidéos cheveux que j'ai faites par le passé. Alors j'ai posté une vidéo après mon absence et tout. Je vous dirai dans les mois à venir la raison pour laquelle j'ai été absente. Ce n'est pas le moment de parler de ça maintenant et je sais pourquoi. Mais je vous dirai dans les mois à venir ce qui a créé l'absence que j'ai eue il y a peut-être 7-4 mois. Alors la première vidéo qui annonçait mon retour sur YouTube était une vidéo où je parlais de routine beauté du matin. Parce que j'ai une personne sur ma chaîne qui m'avait demandé de faire à l'époque et tout une vidéo où je montre ma routine beauté et tout. Alors il y a un commentaire peut-être d'une de mes abonnées qui est venue je ne sais pas si elle est abonnée ou pas mais j'ai vu un commentaire sur la chaîne. Je suppose que c'est une abonnée et elle m'a dit bonjour Brune ça fait deux ans mes cheveux ne poussent plus j'ai des problèmes de cheveux et tout voilà. Pour être sincère quand j'ai vu ce commentaire sur la vidéo moi j'ai été un peu énervée. Pourquoi déjà parce que de 1 la vidéo que je faisais la vidéo sous laquelle la communauté n'avait rien à voir avec les cheveux c'était une vidéo qui concernait l'entretien de la peau. Et de 2 ça ce sont des questions auxquelles j'ai répondu dans plusieurs de mes vidéos par le passé. D'où l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors j'ai décidé depuis un moment de ne plus trop me focaliser sur les vidéos cheveux parce que je me rends compte personnellement que j'ai des gens sur ma chaîne qui ont peut-être regardé une ou deux vidéos qui leur a plu. Mais elles n'ont pas regardé la majorité des vidéos cheveux que j'ai sur la chaîne. Parce que si vous regardez ma chaîne et tout j'ai environ 144-145 vidéos que j'ai publié sur ma chaîne. Et je crois que j'ai une centaine de vidéos où je parle uniquement de cheveux trépus. Mais je me rends compte que les gens viennent toujours tous les jours me poser les mêmes questions sur les sujets que j'ai déjà abordé par le passé. Et pour celles qui regardent mes vidéos vous savez que je ne suis pas une personne superficielle. Je n'aime pas venir faire les vidéos où je poste juste des trucs comme ça, oui, sans vous expliquer le fond des choses. Si vous êtes sur ma chaîne et que vous me connaissez vous savez que moi j'aime entrer en profondeur des sujets. Je n'aime pas juste venir balancer les choses comme ça devant les gens. Et je me rends compte que c'est ce que beaucoup de personnes veulent. Beaucoup de personnes veulent que tu fasses juste des vidéos pour leur montrer comment tu utilises la poudre de shikaka et la poudre de ceci, la poudre de cela. Mais pas pour leur faire comprendre exactement pourquoi elles auraient tel ou tel problème. Alors cette personne qui me dit voilà ça fait plus de deux ans que mes cheveux ne poussent pas. J'avais fait une vidéo et pas seulement une. Il y a une ou deux vidéos que j'ai fait sur cette chaîne où j'ai expliqué les raisons pour lesquelles vos cheveux peuvent ne pas pousser à court terme. J'avais dénoncé le fait que beaucoup de vous êtes trop dans, vous êtes trop dans l'exagération, vous êtes dans le copier-coller. Tout ce que vous voyez sur YouTube comme recette que vous voulez tester sans savoir si c'est adapté à vos cheveux. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Et pour celles qui ont eu, pour ce qui stagne vraiment depuis des années, j'avais fait une vidéo où j'expliquais qu'il faut regarder le côté hygiène de vie. Quelle est votre hygiène de vie ? Est-ce que vous êtes une personne trop stressée, surtout pour nous qui sommes ici en Europe, qui vivons des situations parfois compliquées, que ce soit dans la vie privée, vie professionnelle et tout, qui peuvent affecter notre santé mentale et notre organisme et par conséquent, affecter aussi la santé et la croissance de nos cheveux. Ce sont des vidéos que j'ai déjà faites. Mais quand je vois des gens qui viennent toujours me poser les mêmes questions sur les choses que j'ai faites, moi je me dis, à la fin, je suis en train de perdre mon temps. Et j'ai été très surpris. Ces jours-ci, je regardais un peu toutes les vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. Et je me suis rendu compte que la majorité des vidéos que j'ai faites par le passé, ce sont des vidéos cheveux. Mais ce sont des vidéos qui ont le moins de vues. Il y a des vidéos que j'ai faites comme ça, juste parce que j'aimais les sujets qui étaient abordés dans cette vidéo. Et ce sont ces vidéos-là qui ont même eu le plus de vues en fait, que les gens ont le plus aimé. Les vidéos cheveux même que j'ai faites et qui je pensais allaient aider la majorité de mes abonnés n'ont pas de vues. Mais je vois toujours les questions revenir. Donc du coup, je me dis pourquoi je fais tout ce travail. Parce qu'il faut comprendre, mes amours, que le travail que nous faisons n'est pas facile. Être créateur, créatrice de contenu, c'est vraiment un travail dans le sens où tu investis de ton temps, tu investis de ton énergie, tu investis, il faut vraiment beaucoup de créativité, il faut vraiment beaucoup de volonté, beaucoup de passion. Mais si on se rend compte qu'on publie les vidéos où on explique les choses telles qu'elles sont, sans vraiment de superficialité, mais que les gens viennent toujours poser les mêmes questions, parce que je parie que beaucoup de vous qui revenez tout le temps me posez des questions. Oui, Bruna, voilà, mes cheveux aussi, mes cheveux aussi, je suis sûre que les centaines de vidéos de cheveux que j'ai sur ma chaîne, je ne pense pas que vous avez regardé la moitié. Et ça, c'est quelque chose qui décourage. Allez parfois regarder, mes amours, les anciennes vidéos qu'on a faites. Si vous avez des problèmes de cheveux et que vous avez vu une, deux vidéos sur ma chaîne qui vous ont édifié, prenez la peine quand vous avez le temps de regarder les anciennes vidéos pour voir si les questions que vous avez n'ont pas déjà été abordées dans ces anciennes vidéos, parce que franchement, c'est fatiguant tout le temps de revoir les mêmes questions. On se dit finalement, je me dis finalement, pourquoi donc je fais ce que je fais ? Allez dans les anciennes vidéos. Mes vidéos sont aussi, vous allez sur ma chaîne et tout. Vous allez voir que j'ai des playlists pour chaque type de vidéos que j'aborde sur ma chaîne, parce que dorénavant, je ne parle plus seulement de cheveux crépus, parce que ce n'est pas la seule chose dont je peux parler. Il y a beaucoup de sujets qui, je pense, puissent édifier les gens. Et je vois qu'il y a d'autres sujets aussi que certains de mes abonnés aiment. Donc, j'ai divisé mes vidéos en playlists. J'ai séparé mes vidéos en playlists, de telle sorte que si quelqu'un veut connaître quelque chose, la personne peut aller directement dans les playlists que j'ai créées, regarder le sujet que j'ai abordé et apprendre. Parce que, en fait, pour vous dire vrai, la raison pour laquelle je ne fais même plus de vidéos cheveux de façon fréquente, c'est parce que si je fais des vidéos cheveux aujourd'hui, je vais juste faire des vidéos pour les faire. Je vais juste me répéter, dire les choses que j'ai déjà faites, juste pour le plaisir de faire des vidéos. Et c'est quelque chose que je n'aime pas. Comme je vous ai dit, le truc avec le fait d'être créateur de contenu, il faut vraiment aimer ce que tu fais. Et quand tu fais une vidéo, et que tu n'aimes pas vraiment le sujet dont tu parles, et que tu n'es pas vraiment à l'aise avec ce dont tu es en train de parler, ça se ressent. Quand on sent que tu fais la vidéo juste pour faire, ça se ressent. Et c'est quelque chose que je n'aime pas. Voilà, je veux rester le plus authentique possible sur ma chaîne. Je ne veux pas faire les vidéos par suivisme. Je ne veux pas faire les vidéos jusque la tendance, les vidéos du moment, c'est la poudre de ceci ou la recette de ceci. Non, parce que déjà, moi-même, si vous suivez mes vidéos depuis, vous savez que moi, je suis minimaliste. Moi, j'ai toujours été minimaliste et ça ne va pas changer aujourd'hui. Parce que mes cheveux, et même pour ma peau, je suis minimaliste. Si vous regardez même dans toutes mes vidéos, quand je fais les vidéos, je ne me maquille presque jamais. Vous ne me verrez jamais avec les fonds de teint et tout. Parce que par le passé, c'est des choses que je faisais. Je me maquillais beaucoup, mais ça a abîmé énormément ma peau. Donc, moi, j'ai compris qu'avec ma peau et mes cheveux, moins j'en fais, mieux ils se portent. Donc, du coup, je ne vais pas venir vous faire des vidéos pour vous parler des trucs de tendance, pour vous parler des choses juste parce qu'il faut que je fasse des vidéos de cheveux, alors que ce n'est même pas ce que j'applique dans ma routine. Toutes les fois où je vous parle de vidéos de cheveux, ici, ce sont les choses que je fais. Je ne peux pas venir vous parler de quelque chose que je ne fais pas. Si je vous parle de cheveux, c'est parce que j'ai utilisé la poudre de cheveux. Si je vous parle de l'huile de palmise ou de je ne sais quoi, c'est parce que j'ai utilisé. Si je vous fais une recette cheveux, c'est parce qu'au moment-là, j'ai trouvé qu'il était nécessaire pour moi, pour mes cheveux, de faire cette recette cheveux. Mais ce ne sont pas des choses que je vais faire chaque semaine parce que ça ne me correspond pas en fait. Ce n'est pas moi, ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle moi, pour le moment, je pense que j'ai abordé tous les thèmes. J'ai parlé de tous les aspects vraiment. Que si vous prenez le temps de regarder toutes mes anciennes vidéos, vous allez voir que les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui seront résolus. Donc, si vous êtes sur ma chaîne et que vous me suivez pour les cheveux et que vous avez encore des problèmes capillaires, ça veut dire que vous n'allez pas regarder certaines de mes vidéos. Et au lieu de venir toujours reposer les mêmes questions, je vous invite à aller regarder ces anciennes vidéos que j'ai faites par le passé parce que je ne vais pas revenir dessus. Et il faut que les gens arrêtent, comme je dis, je reviens sur ce sujet, de toujours croire que non, c'est une nouvelle recette qui est sortie, c'est une nouvelle qui va régler vos problèmes. Parce que vous qui courez toujours derrière les produits, je vous le dis aujourd'hui, c'est une vérité qui peut-être ne va pas vous plaire, mais c'est la vérité. Les produits, les recettes, les potions magiques ne vont jamais dépasser la génétique et l'hygiène de vie. Je suis désolée. Je dis bien, les potions magiques que vous faites à la maison, les mélanges de ceci, les recettes de cela, les tas d'astuces que vous prenez par ci, par là, à gauche à droite, ne vont jamais dépasser la génétique et l'hygiène de vie. Tu auras beau faire tout ça, tu auras beau attendre toujours la nouvelle recette qui va sortir, tes cheveux vont rester au même niveau, si dans ta famille, toutes les femmes de ta famille ont une certaine longueur qui s'arrête à un certain niveau, tu ne feras pas exception. Donc, si tu pars voir la vidéo d'une youtubeuse qui a des cheveux qui arrivent aux fesses, ce n'est pas en copiant toutes les recettes qu'elle va faire et tout, qui vont faire en sorte que tes cheveux vont pousser. Et beaucoup de vous n'écoutent pas. Quand on parle, vous n'écoutez pas. Vous voulez toujours qu'on vous balance des choses et vous êtes surpris que malgré toutes les vidéos que vous voyez, vous êtes toujours au même niveau avec vos cheveux. Donc, moi, c'est ce que je voulais un peu dire dans cette vidéo parce que je trouve que c'est un peu fatigant. Non seulement on fait les vidéos cheveux, vous n'encouragez pas, vous ne regardez pas, vous n'aimez pas et tout. On aborde des sujets importants. On entre vraiment en profondeur pour vous faire comprendre certaines choses. Mais vous, vous venez toujours poser les mêmes questions. Finalement, je ne sais plus ce que je vais faire avec certains de mes abonnés qui ont des problèmes capillaires. Donc, allez regarder s'il vous plaît mes anciennes vidéos. Sur cette chaîne dorénavant, je parle beaucoup de sujets. Je parle de beauté. Je parle de valorisation de la femme noire. Je parle des sujets de société. Donc, les vidéos cheveux, je les ferai seulement quand j'estime que la vidéo peut être intéressante pour vous. Mais ça ne sera plus tout le temps de façon régulière parce que pour ma part, j'ai abordé tous les aspects qui puissent amener une personne à vraiment prendre soin de ses cheveux sans tout le temps dépendre des conseils de tel ou tel. Moi, quand je fais des vidéos, ce n'est pas pour que vous dépendiez de moi, ce n'est pas pour que vous arriviez à être autonome. Au lieu de rester fantasmé sur les cheveux d'une autre personne, sur la touffe d'une autre personne, concentrez-vous sur votre cheveu et acceptez-le. Parce que beaucoup de vous avez des problèmes capillaires parce qu'il faut le reconnaître que vous n'acceptez pas vos cheveux. Vous êtes complexé. Vous voulez les cheveux d'une autre personne alors que vous n'aurez jamais ces cheveux-là. Ça, il faut le dire. Vous êtes complexé par vos cheveux. Ce n'est pas parce qu'une personne a une touffe comme ça que toi, tu auras aussi. Malheureusement, la nature donne à qui elle veut. C'est comme ça. Si on a donné à l'autre une touffe très épaisse, de très longs cheveux, la nature t'a donné des cheveux qui sont courts et tout, qui ne seront pas très lents. Mais à toi d'adapter des soins qui feront en sorte que tes cheveux soient beaux. Il n'est écrit nulle part que beaux cheveux. C'est un cheveu qui est hyper lent ou un cheveu qui est hyper touffé. Il y a des femmes qui ont des cheveux qui sont très minis et qui sont très beaux. Donc voilà, c'est un peu ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Donc pour que mes abonnés cheveux ne soient pas surpris du fait que certaines vidéos ne soient plus présentes de façon fréquente sur la chaîne. Donc quand je dis pourquoi je ne parle plus des cheveux crépus de façon fréquente, le jour où j'aurai quelque chose de nouveau que je ferai dans ma routine, si j'estime que ça peut vous aider, je vais partager avec vous. S'il y a une nouvelle découverte qui je pense est intéressante, je vais partager avec vous. Mais je ne vais pas faire les vidéos tout le temps pour parler des choses qui ne vous serviront même pas ou pour juste suivre une tendance. Donc c'était ça mon message en fait. J'espère ne pas avoir offensé personne dans cette vidéo. Mais il fallait vraiment que je clarifie ce sujet. Parce que vous allez voir que c'est ce qui va se passer. Moi, si vous regardez mes anciennes vidéos, je ne parle plus beaucoup de ça. Donc je suis dans une autre lancée. Et j'espère que vous qui êtes là, qui m'aimez vraiment pour ce que je suis, vous allez continuer à voir mes autres contenus. Et si ce n'est pas le cas, vous êtes libres de faire ce que vous faites. Et j'apprécie le fait que vous soyez passé sur cette chaîne par le passé. J'apprécie le fait qu'une ou deux vidéos aient vraiment pu vous édifier. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.